Alors comment mieux aimer ? C'est le sujet de notre émission et c'est avec vous Nicolas Mathieu que j'aimerais ouvrir cette discussion avec ces textes donc adressés à une femme que vous avez aimée, des textes que vous avez rassemblés et postés sur les réseaux sociaux et que l'on peut lire comme une correspondance amoureuse, à ciel ouvert, des lettres d'amour, je me suis demandé. Vous en avez écrit beaucoup dans votre vie, des lettres d'amour. J'ai l'impression que j'ai fait que ça. Mais alors peut-être même qu'écrire au début c'est toujours adresser une lettre d'amour manquée. Il y a ça, je ne sais plus dans quelle interview de Barthes, vous avez dit quelque chose comme ça, je commence fort. Roland Barthes qui dit... Je m'attendais aux lettres manuscrites moi et aux émoticônes, vous connaissez la modernité. On écrit toujours pour être aimé de tel ou tel en sachant que ça ne se produira pas. Oui, moi j'ai toujours écrit des lettres d'amour, j'en ai écrit à ma mère déjà, quand j'étais tout petit. J'en ai écrit ensuite à 17 ans, c'était déjà quand j'aimais à sens unique. Et puis j'en ai écrit jusqu'à aujourd'hui, parfois sur Instagram, parfois de manière plus intime. Et à quoi ça tient la beauté, la force d'une lettre d'amour ? Vous avez fini par le savoir. Peut-être que dans une lettre d'amour, ça dépend aussi quel est l'objet de cette lettre d'amour. Si c'est une lettre de célébration, de conquête, pour exprimer le manque, la frustration, le désir ou la faim. Je ne sais pas si on ne sait jamais comment ça marche. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être un tout petit peu sincère. Et c'est peut-être l'ambiguïté de ce livre, puisqu'il démarre sur les réseaux sociaux. Et quoi, j'ai essayé d'y être sincère, alors que c'est un endroit de haute densité, de narcissisme. Mais diriez-vous, Nicolas Mathieu, que l'amour, c'est une affaire de langage, avant tout ? C'est bien un endroit où le langage turbine à plein régime, c'est l'état amoureux. Je pense qu'on est vraiment traversé par du langage, jusqu'à devenir un peu fou, quand on est amoureux. C'est-à-dire qu'on est pris à la fois par des élans, comme dans votre livre, il y a un côté incantatoire. On est traversé par des flux de langage, on est aussi pris par le langage de l'autre. Oui, vous dites que c'est très beau. Et on est contaminé par le langage de l'autre. Qu'il s'agit d'inventer une langue aussi. Alors ça, c'est dans une histoire d'amour, je pense qu'au départ, on cherche à s'accorder. Mais au sens musical du terme, c'est-à-dire de jouer sur le... Pas la même mélodie, mais sur le même ton. Et qu'au départ, pour s'accorder, il faut se mettre au diapason sur des définitions, sur du vocabulaire, sur des petits noms. C'est un peu ridicule, mais c'est comme ça que ça démarre. C'est un peu ridicule, mais c'est comme ça que ça démarre.